Allez c'est parti pour la petite sauce, petit cooker, gorgonzola rapide. Je mets de la crème, là c'est la crème à 18%, vous pouvez mettre de la 30% si vous n'avez pas de problème de kilocalories. Ensuite, on va y mettre du gorgonzola, bien évidemment. Donc là, on sale un petit peu. On poivre un petit peu la crème. Et je vais mettre un gros morceau de gorgonzola. Donc là, j'ai à peu près 250 grammes de crème. Et je vais mettre, donc là vous pouvez diviser, parce que là ça fait quand même pour une quinzaine de portions. Vous divisez par deux, voire par trois. Et je vais mettre au moins 300 grammes de gorgonzola. Ensuite, je vais chauffer le tout. Est-ce qu'on a payé la facture ? Oui, c'est bon. Hop, on met le gaz. C'était une blague immédiatement. J'ai mis un épice Tex-Mex dedans. Je vais mettre un épice taille dedans. Vous savez que j'aime bien. On peut laisser, si vous n'aimez pas trop les épices, vous pouvez laisser la sauce gorgonzola comme ça. Mais ça relève bien, parce que c'est des épices doux là. Donc, on remue tout ça. Et je vais rajouter une fois mon bouillon de volaille. Donc je prends un cube de volaille et je rajoute un petit peu de bouillon de volaille. Soit à peu près la même quantité de crème. Vous voyez, donc vous mettez à peu près pareil, l'équivalent moitié-moitié. Et ensuite, on va laisser fondre le gorgonzola. On va laisser bouillir notre crème 5-6 minutes. Et on va la lier avec juste un petit peu de maïzena. Vous mettez un peu de maïzena et de l'eau. Et vous le versez dedans. Ça va juste épaissir. Vous y allez en plusieurs fois, si vous ne vous mettez pas pour trop d'un coup. Juste le temps d'épaissir votre crème. Et votre crème est prête. Et nous, on l'a servi avec du bœuf aujourd'hui, qui était très très bon. Voilà mes petits cookers. La petite sauce rapide, efficace, hors gorgonzola. Ça change un peu. C'est un fromage qu'on aime bien, qui est fort et qui se marie très bien avec les viandes. Merci Muti Cooker. A bientôt. Ciao. Ciao.